Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sur noisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ses hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contraire de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voix de Balaam, fils de Péor qui aima le salaire de l'iniquité. Mais qui fut repris pour sa transgression, une annaise muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Dénués que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voici déjà, bien aimée, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur renseignées par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole les cieux et la terre d'un présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du juchement de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments brasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée puisque tout cela est en voie de dissolution combien votre conduite et votre piété doivent être saintes attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront mais nous nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera c'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochable dans la paix croyez que la passance de notre Seigneur est votre salut comme notre bien-aimé Frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leurs propres ruines vous donc bien-aimés qui êtes avertis tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par les garments des impies vous ne veniez à déchoir de votre fermeté mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen A lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz